Je suis Sophie, enseignante à l'école de Bruges depuis 11 ans et ça fait 20 ans que j'enseigne en élémentaire essentiellement. J'ai fait qu'une année de maternelle en fait et puis depuis 5-6 ans je fais aussi de la formation auprès de mes collègues. L'enseignement m'a toujours plu, je me souviens enfant, j'aimais bien jouer à la maîtresse. En fait ce qui me plaisait c'était de transmettre un savoir en fait, de transmettre des connaissances. Et puis moi je suis partie en fait en médecine donc ça n'avait rien à voir et j'ai raté le concours. Et puis voilà, puis l'idée de l'enseignement est revenue à nouveau et j'ai tenté le concours et puis je l'ai eu. Et je n'ai jamais regretté, jamais. Ça fait 20 ans que j'ai le sourire en venant au travail donc je m'ai dit j'ai vraiment pas fait un mauvais choix. C'est sûr qu'à la fin ça fait du monde mais chaque élève ça serait Noah, ça serait Talia, c'est chaque élève, c'est un par un tu vois. Et bien sûr majuscule, pourquoi il y a une majuscule à France ? On rappelle ça ? Pourquoi il y a une majuscule à France ? Noah ? Je crois que la motivation est restée la même qu'au départ. Alors je peux être un peu moins d'énergie quand on démarre à 25 ans. Mais la motivation est restée la même, celle de pouvoir permettre aux élèves d'accéder à des connaissances mais surtout à leur permettre de grandir au travers de ce qu'ils peuvent apprendre. leur permettre de continuer leur petit bonhomme de chemin après au collège parce que ça fait maintenant 11 ans que je suis avec les CM2. Et de me dire qu'un petit moment donné dans leur vie, ça a été une petite parenthèse, j'ai pu leur apporter quelque chose dans leur devenir professionnel avant tout. Et puis évidemment aussi affectif toujours un peu aussi. Je sais qu'en tant qu'enseignant on laisse des traces bonnes ou moins bonnes d'ailleurs. C'est vrai que les premières années j'avais pas d'enfant donc je me suis énormément investie dans mon travail. Et d'ailleurs certains collègues rigolaient parce que des fois à 20 heures j'étais encore sur mon lieu de travail. Et voilà ils me disaient tu as pas amené ton sac couchage aujourd'hui quand ils me retrouvaient le lendemain matin. Donc oui j'ai passé énormément de temps, j'ai investi beaucoup d'énergie dans l'école. Et je crois qu'on peut pas faire ce métier sans avoir ça en fait. Et donc si un jour je perds cette énergie ben voilà moi je changerais de métier. Et avec le temps passant et puis je suis aussi dans le même niveau depuis un certain nombre d'années. J'ai réussi à trouver quand même un équilibre entre ma vie familiale et puis ma vie professionnelle. Alors euh donc on est censé oui faire de l'anglais là en addition là. C'est pas des moins, tu peux pas faire des moins. Ah j'ai des plus. Bah oui. Alors ah oui tiens parlant d'évaluation je vais vous rendre vos évaluations depuis le temps. Contrairement au collège notamment ou au lycée je vois les élèves toute la journée. Moi je suis avec eux finalement du matin au soir tous les jours. Et je vois là par exemple j'étais absente pendant une semaine pour des raisons professionnelles. J'étais vraiment heureuse de les refaire ce matin, ils m'ont manqué. D'ailleurs j'ai deux élèves ce matin aussi qui m'ont dit tu nous as manqué maîtresse. À partir du moment où on s'investit en fait dans le travail pour les élèves. On a envie qu'ils réussissent le mieux possible avec ce qu'ils sont. Parce que évidemment ils arrivent tous avec leur qualité, avec leurs compétences mais aussi leurs difficultés. Donc il faut s'adapter aussi. Et c'est vrai qu'il y a forcément des liens qui se créent avec eux. Et voilà, je prends plaisir à les retrouver. Donc ça c'était avant que j'y pense. Et pour jeudi il faudra faire signer le métier d'élève mais ça je l'ai dit déjà. Alors il nous reste dix minutes donc on va faire un petit peu d'angle. Une hésitation dans le mouvement, virgule. Un trébuchement, point. Un trébuchement, point. Même encore cette année j'ai eu ma petite larme à l'oeil en fait. Surtout le CM2 en fait, c'est vrai que le CM2 les élèves quittent l'école primaire. Donc on les revoit plus à la rentrée. Il y a toujours, oui, toujours le dernier jour une petite pointe de nostalgie. Ça peut aller donc des fois jusqu'à la tristesse. Moi ce qui est important c'est que j'ai pu les accompagner le plus possible dans leur parcours d'élèves. Et surtout que j'ai pu leur donner confiance pour poursuivre en fait. Voilà, et avoir confiance en eux. Si j'ai pu un petit peu contribuer à ça, j'en serais la plus heureuse. C'est quand même un petit épisode de vie dans la vie des enfants. Ça ne reste pas longtemps. Donc oui, c'est ça qui est important à mes yeux. Effectivement, tu fais bien de le dire quand même. Vous vous corrigez sur la dernière dictée. Les autres, vous ne vous corrigez pas. Vous vous corrigez que sur la version originale, je dirais. La version dont on va se servir. D'accord ? Donc c'est la dernière version en bleu. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions sur cette dictée, Maxime ? Et surtout, ça vous fait connaître l'association. Et là, peut-être que plus tard, quand vous verrez à nouveau cette association, vous direz « Ah, mais c'est vrai, je m'en souviens, on avait fait quelque chose en classe. » Donc voilà, c'est aussi un moyen de faire connaître l'association. Alors, question Noa. Il ne faut pas se mentir. C'est vrai que quand on est humain, forcément, il y a des élèves avec qui on accroche plus que d'autres. Il y a peut-être des classes, effectivement, parce qu'il y a une alchimie qui se crée aussi dans une classe. Donc il y a des années, puis suivant les projets, puis suivant moi aussi, qui ont fait qu'effectivement, il y a eu des classes peut-être où je me suis dit « Cette année, c'était vraiment chouette. » Et puis après, bien sûr, il y a des élèves avec qui davantage de moments privilégiés peut-être, qui fait qu'on a plus d'affection pour un élève que pour l'autre. Et toute la difficulté est de ne pas le montrer, d'ailleurs, de rester neutre au niveau de la classe, parce que ça, pour moi, c'est important qu'il n'y ait pas ce ressenti-là au niveau des élèves, que tout le monde se sente à sa place dans la classe et qu'il n'y ait pas l'impression qu'il y en ait une place plus importante que l'autre. Alors, c'est le dernier chiffre. Alors, je pense que tu as l'idée, mais les mots ne vont pas. Alors, par contre, on dit « le jeune Français... » Oh, je vais y arriver. « Un homme Français », là, il devient adjectif, il n'y est plus. Là, c'est pareil, ça n'a pas de majuscule puisqu'il est adjectif. « Mais non, c'est le petit, l'adjectif. » Oui, mais français aussi, parce que ça te dit comment est le garçon. Il a dit « le petit garçon français ». Généralement, sur la fin d'année, j'ai toujours des mots de mes élèves. Alors, je n'ai pas tout gardé parce que depuis 20 ans, j'en aurais beaucoup, mais j'en ai gardé quelques-uns quand même qui m'ont marqué des lettres qu'ont pu m'écrire des élèves ou des petits mots ou des dessins, parce que j'ai eu des classes aussi plus petites. Mais après, des fois, c'est un autre petit garçon qui avait fait un objet, bon, malheureusement, qui n'était pas très beau, mais je sais qu'il y avait passé énormément de temps et je crois que finalement, c'est ça qui m'avait énormément touchée. Et voilà, je me souviens d'ailleurs avoir eu ma larme à l'œil ce jour-là quand il m'a offert ce cadeau parce que je savais que c'était du fond du cœur. Je crois qu'en fait, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que quand c'est sincère, en fait, quand ces mots sont écrits sincèrement, on sent que c'est sincère et chez les enfants, c'est ça que j'aime, c'est qu'il n'y a pas de tricherie, en fait. Quand ils disent, c'est qu'ils l'ont vraiment ressenti et voilà. Et donc, ces moments-là, c'est effectivement des moments forts et peut-être ce moment-là où je montre effectivement aussi que je les aime bien, que je les apprécie et donc avec le sourire. Une autre petite flague à Tristan par là. Quels sont les pires ennemis des chiens ? Les puces ! Mais dans les ordinateurs, il y a des puces. Ah oui. Donc les chiens, c'est pour ça que quand t'es sur un ordinateur, ils veulent te faire des gardiens dans l'ordinateur. Des moments qui font aussi la richesse de ce métier en fait. Et heureusement qu'on en a parce qu'il y a aussi plein de moments où il faut se fâcher. Donc c'est bien aussi qu'on ait… C'est une forme de reconnaissance en plus. Donc on n'en a pas beaucoup en fait dans ce métier de la reconnaissance. Voilà, la reconnaissance, on l'a avec les enfants, les parents aussi quand ils viennent nous voir ou en fin d'année. Voilà, donc de génération en génération, on laisse quelque chose en fait. Et puis l'énergie déployée aussi au quotidien fait qu'on se sent vivant en fait. C'est un métier où je me sens vivante en fait. Quand on sait des choses, on est moins dupe. On est moins dans l'ignorance. On peut faire donc de meilleurs choix dans sa vie. Je pense que c'est important qu'on puisse apporter ça aux enfants. Et voilà, je pense que c'est essentiel pour la vie future d'un citoyen, de pouvoir réfléchir par lui-même et se débrouiller par lui-même. Et tout ça, c'est en fonction des compétences qui ont été construites tout au long de son parcours scolaire. Et qui un jour, voilà, fera un citoyen éclairé, adulte. Et je pense que ça, moi, c'est la motivation première. Et donc, c'est pour ça que je dirais que c'est important qu'il y en ait d'autres qui prennent le relais. qui commence। Et là, mes appointments, que nous avons vaut mieux, Sous-titrage ST' 501